Vous aimeriez créer un jeu de société pour vos élèves ou encore que vos élèves créent eux-mêmes le jeu, par exemple pour résumer les apprentissages de la semaine? C'est possible de le faire avec les outils fournis par le centre de service. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous! Et oui, il est possible, en particulier si vous utilisez un environnement numérique d'apprentissage, de réaliser ce type de tâches avec vos élèves. Donc allons-y, ne perdons pas plus de temps. Le tout peut se faire très facilement avec plusieurs outils qui sont offerts en ligne, évidemment, mais avec PowerPoint et Google Slides, qui sont selon moi les outils les plus adaptés pour créer un jeu de société et les plus simples, vous pouvez faire de quoi? De très bien. Donc pour la démonstration et pour que la longueur de la capsule soit la plus courte possible, je vais y aller avec Google Slides, mais la même chose, vous allez voir les habitudes de PowerPoint, vous allez pouvoir faire exactement les mêmes choses avec PowerPoint en ligne ou avec l'application PowerPoint. Donc allons-y, je vais choisir mon groupe, ici, je vais aller dans Travaux et devoirs et je vais créer un nouveau devoir. Donc allons-y, ça pourrait être aussi une documentation, mais vous allez comprendre pourquoi je veux le mettre sous forme de devoir. Allons-y pour jeu. Semaine 15. Instructions. On laisse nos instructions. Normalement, je préfère toujours créer mon fichier à l'avance dans mon Google Drive et l'insérer ici. C'est toujours ce qui est souhaitable, mais là, pour aller plus rapidement, allons-y, un Google Slides. On ouvre le Slides. Je vais me débarrasser des deux blocs par défaut. Vous allez devoir faire la même chose dans PowerPoint en ligne. Ensuite, je vais donner un nom au fichier. Jeux semaine 15. Et je vais lui donner une taille. Si le format 16.9 fait votre bonheur, alors tant mieux. Si votre objectif est de l'imprimer ou d'imprimer le jeu de vos élèves, alors venez dans la configuration de la page. Ça va être la même chose dans PowerPoint en ligne. Vous choisissez personnaliser. Disons qu'on veut faire des jeux qui sont en format 17.11. Je mets 100 pouces, c'est plus simple. 17 par 11. Et voilà, le Canva pour mes élèves est créé. Je pourrais simplement fermer l'onglet et continuer. Par exemple, si je désire fournir un Canva avec un jeu. Et là, franchement, ne faites pas un jeu de tic-tac-toe. Il y a des centaines de sites web qui vont vous offrir quelque chose de bien mieux. La valeur pédagogique aussi, on peut y réfléchir. Mais c'est à titre d'exemple, on pourrait faire un jeu de tic-tac-toe ou un sudoku. Mais encore là, aussi, vous avez des centaines, voire des milliers de sites qui vont vous en proposer des bien meilleurs. Et que ça va être plus simple à utiliser. Remarquez que si vous désirez le faire créer par votre élève ou par vos élèves, de faire un sudoku, il peut y avoir vraiment de quoi d'intéressant à exploiter ici. Donc allons-y, je veux simplement faire un jeu de tic-tac-toe. Donc je vais insérer un tableau de 3 par 3. On va s'entendre que c'est généralement quelque chose d'acceptable. Donc on pourrait le rapetisser par contre, c'est peut-être un peu gros. Bon. Et voilà. Maintenant que le tableau est créé, on veut que ça ressemble à un jeu de tic-tac-toe. Donc je vais sélectionner toutes les cellules. Choisir l'ensemble des traits. Les rendre invisibles. Alors on a la preuve ici. Et maintenant je vais sélectionner à nouveau le tableau. Et cette fois-ci, choisir uniquement les traits intérieurs. Et là, leur donner, on peut voir, ils sont en bleu. On peut leur donner une épaisseur quelconque. Une couleur. Et on a notre jeu de tic-tac-toe. Donc ça se fait en deux opérations. On choisit le tableau en entier. On efface les traits. Transpare. Et ensuite, on sélectionne le tableau. Et on va appliquer les changements uniquement aux bordures intérieures. Donc maintenant que j'ai ça de fait, je pourrais même fournir les X et les cercles. Pourquoi pas. Ou ça pourrait être des figures différentes. Ou même des dessins. Même pour un, mais oui, on pourrait jouer au tic-tac-toe avec autre chose. Donc ce qui serait encore bien mieux que je pourrais faire. Rechercher sur le web. On pourrait avoir soleil, dessin. Et voilà. Ce serait un de nos dessins. On va l'amener ici. Le place en marge. Où on le sélectionne et on fait insérer. Donc, on va s'assurer que ça rentre dans une case. Je vais en faire plusieurs exemplaires. Contrôle D. Si vous êtes dans Microsoft PowerPoint en ligne. Contrôle C, Contrôle V. On peut aussi faire Contrôle C, Contrôle V dans Slides en passant. Donc, j'ai ici plusieurs soleils. On est prêt à jouer. Et on pourrait insérer une lune. Moi, j'avais eu de la difficulté avec mon soleil. Lune dessin. Et voilà. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'un peu similaire. Bon. Allons-y pour la lune. On va repousser. Comme ça. Créer quelques copies. Ensuite. Ça, c'est optionnel de créer des copies. Mais ça peut être aidant en particulier pour les plus petits. Et là. Vos élèves. Auraient maintenant. Si vous le désirez, pourriez les placer ici. Leur façon de jouer. Donc, vous avez fait votre jeu. Votre modèle. Vous pourriez faire la même chose avec un SuluQ. Ça pourrait être un échiquier. Ça pourrait être un jeu style Stratego. Risque. On pourrait aller chercher une carte. Si on veut faire un autre type de jeu. Regardez. Si je crée simplement une nouvelle diapositive. Comme celle-ci. On pourrait décider de faire un jeu à la risque. On va sur un site tel desmaps.com. On va aller choisir une carte des Amériques du Canada. Attendez. C'est une publicité. Ça, c'est désagréable. Là, j'ai une paire de mon site. Quand on va vite, c'est ce qui arrive. Bon. Regardez. On va réouvrir. Il n'a jamais eu de publicité avant sur des maps. Mais là, c'est commencé. Donc, allons-y. Amérique. Canada. On pourrait faire un jeu avec le Canada ou le Québec. Donc, Canada. On va aller choisir une carte. Avec les provinces. Attendez. On n'en a pas. Mais on en a vu une avec les divisions politiques. Et voilà. Une carte avec les provinces. On pourrait l'enregistrer. Ou dans mon cas, je vais copier l'image. Je retourne ici. Je colle l'image. Et on pourrait maintenant avoir des symboles qu'on veut que l'élève place au bon endroit. Ou les noms. On les place dans une boîte et on déplace les noms. Donc, vous auriez votre jeu. Si vous désirez le faire imprimer, vous pouvez le faire. Inscrivez les consignes. Et sur une autre planche, vous pourriez faire des jetons qui pourront être utilisés par les élèves. Donc, c'est exactement le même principe. Une fois que vous avez terminé, uniquement un des deux. D'accord? Je ferme. Parce que ça, c'était le modèle qu'on va envoyer aux élèves. On fait la même chose dans PowerPoint. Je reviens ici. Je choisis de créer une copie par élève. Dans Teams, vous allez sur les trois points. Une copie par élève. Si tout ça ici fait votre bonheur, vous publiez. Et devinez quoi? Vos élèves sont prêts à jouer. Donc, ce n'est pas de demander aux élèves de créer. On aurait pu distribuer une feuille blanche. Un canevas blanc demandant aux élèves de créer quelque chose. Ou encore, on peut fournir un modèle partiellement ou complètement rempli pour qu'ils puissent jouer. Oui, c'est à vous de décider. Mais oui, il y a moyen de faire de quoi de vraiment bien avec la création de jeux de société sans que ça prenne trop de temps. Et vous pourriez même faire un projet où l'élève devra bonifier semaine après semaine ou mois après mois ce qu'il ajoute à son jeu. Donc, c'est possible de le faire. Bonne notification de votre pédagogie, de votre temps en classe avec vos élèves. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada